Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 28 mai 2022. Ce soir, pour la dernière fois, je vais encore vous entretenir de ma mère, qui est décédée il y a 48 heures, étant donné non aussi qu'il n'y aura aucune célébration de la parole, il n'y aura aucune cérémonie. Et c'était sa volonté, comme c'était sa volonté également de recevoir coûte que coûte l'aide médicale à mourir. J'ai raconté par le détail, je pense, l'expérience extrêmement traumatisante pour certains témoins qui ont assisté à cette chose. Je n'arrive pas à qualifier tant il y avait d'étourderie, d'amateurisme, de donner la mort à quelqu'un qui était déjà pratiquement mort et qui, en fait, est resté vivant uniquement pour pouvoir mourir. Une agonie de 36 heures. Je n'ose imaginer les souffrances indicibles que ma mère a endurées. Je pense avoir oublié un détail qui va être l'épilogue de cette expérience traumatisante et dont je vais sans doute conserver, je n'ai pas des séquelles, mais je me vois dans l'obligation d'avoir un deuil extrêmement rapide. Car les images de la dépouille de ma mère dans cette salle et le comportement du corps médical me laissent, on pourra dire, j'entendrai sans doute aussi dans les prochains jours, les prochaines semaines, que ça ne se déroule pas toujours comme ça. Qu'il y a des cas où ça se déroule bien. J'imagine que certaines personnes ayant choisi de mourir ainsi, entourées de ses proches, pourraient entonner gens du pays en se tenant par la main, en recevant les trois fameuses injections. C'est là-dessus. Ça va être l'épilogue et après je vais vous parler un tout petit peu de la bibliothèque de ma mère. Puisque de toute façon, mes vidéos sont pratiquement toujours, en fait, elles sont toujours consacrées aux livres, aux bibliothèques, aux lectrices, aux lecteurs, à l'univers du livre et tout ce qui l'entoure. L'univers parallèle du livre. J'entends par là les à-côtés du livre. Vous savez, je fais des achats à domicile, donc je fais des rencontres. J'ai acheté beaucoup de bibliothèques qui ont appartenu à des gens pour qui leur bibliothèque était la chose bien souvent plus importante que leur maison ou leur patrimoine financier. Déjà, parce qu'une bibliothèque personnelle, c'est plus qu'un lieu de vie. C'est un lieu de réflexion. C'est un lieu de recueillement. C'est un lieu de méditation. C'est un lieu où... C'est un lieu de puissance magnétique. Alors donc, pour conclure, et pour ma part, après, je ne vais pas vous relater dans le détail le deuil qui sera le mien. Je vous dis, je devrais le faire très rapidement car les images que je retiens de cette cérémonie funèbre sont absolument dévastatrices. Je pourrais, un UTT de ma résilience et de ma grande capacité à analyser les situations, je pourrais être, au moment où on se parle, dans un stress post-traumatique. Ce ne serait pas étonnant. Je n'irai pas là. Je n'irai pas là. J'ai pris la résolution de tourner la page rapidement, de voir les choses comme elles sont, crûment, de ne pas me raconter d'histoire, de ne chercher aucun échappatoire, ni aucune justification à cet amateurisme, à cette usurpation de... le mot méchant, vous voyez. Il y a quelque chose qui se joue là, qui est de la barbarie. C'est de la barbarie enrobée de bons sentiments, enrobée de bien-pensances. C'est dans l'air du temps. J'aurais envie de vous dire, on va s'y abandonner comme on s'y abandonne à la dernière mode. à la mode de chez nous. Alors, la conseillère en aide médicale à mourir, la fameuse dame aux pantalons jaunes et aux espadrilles colorées, vous me direz, je n'en reviens pas. Non, je n'en reviens pas. Patch Adams pour Moribond, pour moi, c'est au-dessus de mes forces intellectuellement. Dans n'importe quel salon funéraire, les hommes, bien souvent parfois, c'est souvent des hommes qui... le cercueil, eh bien, ils ont une tenue correcte. Ils ont une sorte de décorum. Un respect minimal qu'on doit aux gens qui vont assister à cette scène. Et à la future, au futur défunt, au prémort qu'on amènera dans la fameuse pièce. Alors, ce que la préposée, la conseillère, en acte médical à mourir, nous a décrit, sans doute, je vous l'ai dit, c'est possible que je me répète, mais ça va être la dernière fois que je me répète. Elle nous a décrit, ça je vous l'ai dit, les trois injections. Et ce que j'ai sans doute omis de vous dire, je pense avoir oublié de vous le dire, c'est qu'elle nous a expliqué de ne pas s'étonner des effets sur le corps de la personne décédée. Et les effets sont refroidissement plus rapide du corps, refroidissement plus rapide et détérioration plus rapide du corps. Alors, ma mère, elle était, elle était, elle était mauve, ses mains étaient mauves, le sang avait littéralement figé. Et très rapidement, son visage, dont on n'avait pas refermé la bouche, dont on n'avait pas, on l'avait laissé tel quel, dans une espèce d'état stupéfait. Et le teint était devenu jaune, le teint de son visage était devenu jaune. Et tout ça, la conseillère nous a expliqué que c'était là les effets secondaires des produits reçus dans son corps. Alors, on a eu le droit à une description anatomique des effets de ces divers produits sur l'organisme. Et de constater de visu ces effets sur le corps de ma mère, pour moi, c'est, je ne sais même pas si on peut imposer ça à quelqu'un, à un proche, je ne sais pas si, et d'autant, bon, je vous ai raconté qu'il ne parvenait pas, ayant mis une heure et demie à lui injecter un cathéter sur les bras, ayant fini par l'injecter dans l'aine, et elle était recouverte d'une couverture, et il y avait deux petites taches de sang là où Hélène se sont même pas donné la peine. Les deux petites taches de sang de quelqu'un qui était déjà techniquement mort à l'agonie, agonisante. alors ces deux petites taches de sang me 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 hantent littéralement. Et après ça, ça a été expéditif, oui, on pouvait rester quatre heures, quatre heures devant, nous ne l'avons pas fait, mais quatre heures devant un corps qui qui montre de manière très très accélérée les signes réels de détérioration physique. Je ne sais pas je ne sais pas comment comment on peut vivre ça au fond. On l'a vécu. Alors c'était la dernière fois que je vous en parle, je vais vous parler simplement du dernier livre que ma mère a acheté. Vous voyez, ça c'est l'histoire des vidéos, on va reprendre le fil un peu. J'ai commencé à lire, j'ai lu quelques pages, hier soir au bout de quelques pages, j'étais assommé par la fatigue, je suis littéralement lessivé, lessivé physiquement, moralement, émotionnellement, mais aujourd'hui, Fabienne et moi avons pris le soleil, avons marché dans la ville de Montréal et avons pris ensemble la décision très ferme. Je ne dirais pas de ne pas avoir de deuil, mais ce deuil-là est impossible dans le contexte actuel. Il est impossible. Il faut dire aussi que ma mère a été malade depuis un bon moment, donc il y a eu un travail de deuil qui a été fait de son vivant. Une préparation psychologique, je savais que ma mère était pour mourir, je savais qu'elle ne se rendrait pas à l'été. Alors donc, ce travail-là est là, mais devant des circonstances aussi dramatiques, on ne peut pas rester là. On ne peut pas ressasser, revivre sans arrêt la même scène, on ne peut pas. On doit décider que c'est un beau jour pour vivre. On doit prendre la décision de vivre, coûte que coûte. Et c'est la décision que nous avons prise. Et on va s'y maintenir. On ne restera pas dans ce truc-là. On ne restera pas dans ce qui pourrait être un trauma durable et profond. On va refuser le trauma. On a des projets qu'on va réaliser. On a des plaisirs à réaliser. On a des moments d'extase à aller chercher. Et on va aller les chercher. Alors donc, le dernier livre que ma mère a acheté, je vous le montre, c'est La décision de Karine Thuil. et elle l'a acheté. Et c'est le dernier livre qu'elle a acheté. Je présume qu'elle était enthousiaste à l'idée de le lire. Et elle l'a acheté le 9 février 2022 à la librairie du Square sur la rue Bernard, donc pas tellement loin de chez elle. Et elle s'est arrêtée de le lire, je présume, parce que le livre n'est pas terminé. À la page 32, elle a utilisé le coupon de caisse comme marque-page. de Karine Thuil, j'ai lu il n'y a pas si longtemps, je n'en ai pas rendu compte dans mes vidéos, parce qu'étonnamment, je ne rends pas compte de toutes mes lectures. Je suis un petit cachotier, je lis des livres dont je ne vous parle pas. Parce que je ne suis pas un critique, je n'ai pas à faire ça. Moi, c'est l'expérience de lecture comme expérience ontologique qui m'intéresse. Expérience de vie, part de séparation entre la lecture et la vie. Et je vous l'ai dit souvent, je ne lis pas pour m'instruire, je lis pour être, je lis pour exister autrement. Et par contre, donc, j'avais lu, j'ai lu avec beaucoup, beaucoup d'intérêt les choses humaines. Alors hier, quand je me suis rendu à l'appartement de ma mère pour y déposer divers objets liés à la suite des choses, le processus administratif, déclaration, déclaration auprès des instances civiles pour annoncer sa mort. Ça, c'est dans l'ordre des choses. N'importe qui, tout le monde de mon âge, en tout cas, a connu ce genre d'expérience. Et il n'y a rien à dire. C'est une expérience universelle de déclarer ses parents décédés. Et elle m'incombe aussi la tâche de disposer des objets qui sont dans l'appartement de ma mère. Hier, donc, je suis allé et j'ai été sans doute, vous avez tous connu ça, j'ai trouvé l'expérience extrêmement pénible. mais, encore là, rien que de très ordinaire, au fond. Tout le monde a connu cette expérience d'ouvrir les tiroirs, voir les objets, les vêtements, regarder, ouvrir le frigidaire, voir le congélateur, voir la crème glacée et les plantes qu'on doit arroser et de savoir que plus jamais elle va ouvrir sa télévision, plus jamais elle va se coucher dans son lit. Rien qu'en somme de très banal dont beaucoup, 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 beaucoup de textes, beaucoup de livres ont décrit cette chose de disposer. Et ma mère possédait somme toute assez peu de choses. Assez peu de choses auxquelles elle tenait vraiment. Je ne l'en blâme pas. Mais il n'y aura pas beaucoup de travail à faire pour vider l'appartement, vider les traces de vie de ma mère. Déjà, elle en avait disposé un certain nombre qu'elle avait offert à certains amis proches d'elle. Elle a tenu à les offrir de son vivant dans certains cas. D'autres, il y a certaines dispositions testamentaires qui ont été très peu d'ailleurs. Ce ne sera pas une grande histoire tout ça. Et la bibliothèque de ma mère, donc, puisque c'est le sujet toujours de mes vidéos, il n'y avait pas beaucoup de livres. Ma mère lisait quand même pas mal. À la fois des romans, elle ne lisait pas de la daube. Elle lisait des romans, dont on pouvait parler dans les médias comme Karine Tuile. C'est bon, les livres de Karine Tuile. Et hier, j'ai commencé la décision. Et je sais que je vais le finir. Ça se lit très bien. Ça se lit rapidement. Le rythme est haletant. Et le sujet, c'est sur le terrorisme. C'est une juge chargée d'enquête. Une juge d'instruction sur divers attentats terrorisme commis en France. Évidemment, la France est une nation éprouvée, éprouvée quasiment sans relâche. Déjà, moi, j'adorais la France. C'est un pays, c'est mon deuxième pays, si je peux dire, à la fois d'adoption émotionnelle, intellectuelle. Depuis l'Ukraine, en fait, je me suis encore plus rapproché, depuis l'agression russe en Ukraine, parce que c'est tout proche de la France. Ici, en Amérique, dès que ça sort de notre ville, de notre village, c'est comme le reste du monde, n'existait pas. C'est assez éprouvant, cette espèce d'indifférence. C'est sûr, un pays comme la France, qui est au cœur de l'Europe et qui touche une multitude de pays, soit l'Espagne, soit l'Italie, même l'Angleterre. Et tous ces pays-là aussi ont des liens avec d'autres pays, des pays africains, l'Afrique du Nord. Et là, on va dans tout... on... ben voilà. Alors, pour conclure, pour de bon, cette fois-ci, ma mère a toujours eu des livres. Et, et enfin, elle avait une bibliothèque. À l'époque, dans les années 70, on fabriquait des... on se construisait soi-même des bibliothèques très, très, très rapidement. C'était simple. On prenait des briques, des planches, et on superposait les briques, on rajoutait une planche, et au bout de quelques planches et de quelques briques, on se retrouvait avec une bibliothèque. Avant Ikea, par exemple, avant le règne des Billings, c'est ça, des bibliothèques Ikea. Et, et j'étais, et je tournais, je vous parle enfant, 9, 10 ans, 11 ans, je passais mon temps à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'y trouvait dans cette bibliothèque. Quels étaient les auteurs qui la fascinaient, qui l'intéressaient. Et il y avait trois auteurs dont, qu'elle avait en assez grand nombre, Anne Soulin, Paul Buck, et Henri Miller, dont, dont Plexus, Plexus qui était assez épais, et la page couverture me fascinait beaucoup, c'est une photographie du Bronx, avec un rehaussé, rehaussé avec des couleurs pastels. et il m'arrivait souvent de tenir ce livre entre les mains en me disant que, en plus le titre énigmatique, Plexus, en me disant que ce livre-là, il y avait quelque chose qui émanait de ce livre-là. Et finalement, je l'ai lu, Plexus, à l'âge de la petite vingtaine, 20 ans peut-être, 19 ou 20 ans, peut-être 21, mais guère plus. Et donc, la bibliothèque de ma mère, j'ai beaucoup tourné autour, j'ai beaucoup, j'ai l'impression que, peut-être c'est là la naissance du psychanalyste des bibliothèques que je suis devenu, j'ai essayé de comprendre la bibliothèque de ma mère. C'était peut-être une manière, pour moi, de mieux comprendre ma mère, je ne sais trop. Mais je sais que la genèse de cette capacité d'analyse, et à un moment donné, toujours au début, tout à fait au début des années 70, elle a eu, pendant un certain temps, une colloque d'origine polonaise qui avait entreposé à la cave de cet appartement qu'elle avait loué quelques caisses et, mûs par la curiosité, j'avais déballé les livres qui étaient tous en anglais et certains en polonais. Je présumais que c'était en polonais puisque la mise en question était polonaise. et je me souviens d'y avoir trouvé des livres de Nietzsche et de Gramsci. Et ces deux auteurs-là, je m'étais, enfin, je m'étais juré qu'un jour, je les lirais. Gramsci, trop rapidement, mal aussi, et Nietzsche, Nietzsche, il m'accompagne depuis l'adolescence. Et on y revient constamment. Et je sais que tous les lecteurs de Nietzsche, n'importe leur âge, Nietzsche, on n'en sort pas, au fond. Parce que c'est la vitalité, c'est la vitalité intellectuelle, c'est la pensée en marche, en mouvement. Il y a, et on peut le prendre par n'importe quel bout, Nietzsche, c'est cette pensée aphoristique qui, au fond, est rapide, qui résume, qui synthétise, qui est traversée d'illumination, qui est traversée par la poésie. au fond, ça nous requinte, ça nous donne de l'énergie. Ça nous donne ce qu'il faut pour continuer d'avancer. Ça nous donne ce qu'il faut par la marche pour passer à travers les deuils de la vie. Alors voilà, c'était la dernière vidéo que je consacrais à ma mère. Le travail déjà du deuil avait déjà commencé. vu les circonstances, je suis obligé de l'accélérer, de l'accélérer à toute vitesse, j'ai envie de dire, à l'instar des produits qu'on a injectés dans son corps. Moi, je vais devoir m'injecter moi-même une dose d'énergie, une dose d'espérance, une dose de vitalité, puis tenez donc une quatrième pour bien faire, une dose de courage. Puis peut-être pour conclure ceci, je vais aller m'acheter une paire d'espadrilles colorées. Je ferai de moi aussi une sorte de clown qui aura réussi à nouveau à transcender la souffrance. À demain. À demain.